Ce soir, je me suis amené ma baïonnette M56, c'était la baïonnette yougoslave pour le pistolet-mitrailleur Zastara, si je me souviens. C'était une copie allemande du MP42. Je vais faire une vidéo sur la chose. Je vais faire quelques tests avec mon chest rig. Et, évidemment, mon sac avec mon FM12. Je vais faire une maintenance sur le masque. Donc, je vais faire quelques ajustements et maintenances. Donc, avec, bien sûr, mon produit. Le même que j'ai pris pour ma vidéo d'hier. Donc, voilà. On va pouvoir s'amuser. Voilà. Superbe. Comme neuf. Vraiment, ça restaure extrêmement bien les masques. Ouais, c'est bon. Tu n'as un autre défaite ou non? Ouais, j'ai la sortie Georges-Mur de faite. Mais pour rentrer sur le Laurentien, peut-être que l'on aime remplir en eau. Je m'amusais un peu avec mon M56. Je pensais à mon ami Chun-Tzu qui disait que la guerre n'est que déception. Pour ceux, je regardais plusieurs personnes, surtout en Angleterre ou des fois en France ou dans d'autres pays, que leurs lois sont très différentes par rapport aux armes à feu ou à ces trucs-là. Je regardais d'autres YouTubers et qui voient des manières, on pourrait dire, des approches différentes. Des fois, une question d'autodéfense à la maison particulièrement ou ces trucs-là. Donc, quand je m'amusais, exemple, avec mon couteau, si la personne, exemple, qui rentrait chez vous par intrusion ou autre, ne sait pas c'est quoi vos armements, vos trucs, l'utilisation, par exemple, du couteau, exemple, peut donner des fois le son, exemple, que vous chargez une arme. Et vous pouvez bien sûr appuyer les sons et les gestes par des mots appropriés. Évidemment, c'est toujours de la déception, mais comme plusieurs experts en autodéfense, vous seriez étonné de savoir l'efficacité simplement de faire un son d'arme. Je voyais une vidéo, par exemple, ils utilisaient vraiment une arme d'airsoft ou une arme factice, des fois, donc un genre de nerf qui avait un son similaire de chargement. Et c'est très dissuasif. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. 4h24, belles étoiles et un beau, une belle lune d'eau de chat. C'est pas magnifique. Applique bien ton attention à l'objet qui t'occupe, au jugement que tu emportes, à l'acte qui est la suite de ce jugement et aux paroles qui te servent pour l'exprimer. Tu as bien raison d'apporter tant de soin à tout cela, car c'est aujourd'hui que tu veux devenir homme de bien plus tôt encore que demain. Ne t'en dis jamais à toi-même sur les choses plus que ne t'en annoncent les premières impressions. On t'apprend qu'un tel dit du mal de toi ? Soit. Mais on ne t'apprend pas que tu en sois blessé. Je vois que mon enfant est malade ? Oui. Je le vois. Mais ce que je ne vois pas, c'est qu'il soit en danger. Sache donc toujours rester ainsi sur les impressions premières. N'y ajoute rien de ton propre fond. Et de cette façon, elles ne sont rien. Ou plutôt, ajoute-y, mais en homme qui connaît de reste tous les accidents dont ce monde est le théâtre. Alors, je vous prie à tout mais, c'est que mon enfant n'est pas possible. En même temps, quand la personne n'est pas aussi défergée malade, Merci beaucoup.